L'enjeu de cette fiche de lecture qui porte sur la société du spectacle de Guy Debord, c'est de remonter à la source de l'ouvrage et de comprendre les notions clés qu'il aborde, notamment celles de spectacle, enfin essayer de les éclaircir, notamment celles de spectacle et celles de détournement. Alors, la société du spectacle c'est une oeuvre plutôt aride, elle est constituée de nombreux pastiches, la première phrase notamment est une reprise du capital de Karl Marx, c'est une phrase du capital de Karl Marx, et on ne peut aborder cette oeuvre sans au préalable avoir un certain bagage culturel, notamment sur des réflexions de Bertolt Brecht ou de Marx. Heureusement, à l'heure de l'internet, il est possible d'avoir accès aux conférences et entretiens de ceux qui ont travaillé sur cette pensée et avec ce bagage et qui ont réussi à l'éclaircir. Alors, pour présenter l'auteur en quelques mots, Guy Debord, né en 1931 et décédé en 1994, est un écrivain, un théoricien, un cinéaste et poète français. Révolutionnaire, il critique le système capitaliste et sa réflexion politique, intellectuelle, ne se départ jamais d'une vision esthétique et artistique. Il démarre très tôt son engagement, car on le trouve dès ses 19 ans dans le mouvement lettriste d'Isidore Issou. Il fonde l'international lettriste qui sera active de 1952 à 1957, puis l'international situationniste de 1957 à 1972, dont il dirigera les revues françaises. A travers les actions de l'international situationniste, il désire sortir de l'aliénation et du système marchand. Guy Debord, atteint d'une maladie incurable, conséquence de son alcoolisme, se tanasie d'une balle dans le cœur à l'âge de 62 ans. Alors, quels sont les thèmes traités dans le livre et ou le contexte d'élaboration de l'œuvre ? La société du spectacle est assurément son œuvre la plus connue. Elle est éditée pour la première fois en 67, quelques mois avant les événements de mai 68. Beaucoup avancent la venue des événements comme la conséquence des actions de l'international situationniste. Guy Debord y élabore sa notion fondamentale, celle du spectacle, qui nous permet de comprendre globalement notre monde, et notamment la manière dont nous sommes aliénés. En effet, pour Guy Debord, l'accumulation des marchandises a atteint un tel stade que la société dans sa globalité en a été bouleversée, et qu'elle est devenue intrinsèquement, essentiellement, une société du spectacle. Alors, comment résumer cette œuvre ? Le livre est divisé en neuf grandes parties, parties dans lesquelles se répartissent 221 thèses, c'est-à-dire des petits textes allant d'un paragraphe à deux pages, et qui visent à expliquer cette notion de spectacle. Les thèmes abordés sont assez larges, ils sont très liés à une conception marxiste de la société, en tout cas on y retrouve une terminologie marxiste, notamment la notion de marchandise, de prolétariat, une réflexion sur l'histoire, sur la consommation et sur l'idéologie. Le spectacle, en lui-même, n'a pas une définition très précise. La thèse numéro 4 nous explique qu'il n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisées par des images. Ici, ceux qui ont analysé la pensée de Debord nous mettent en garde contre la tentation de limiter ce spectacle aux avatars virtuels des réseaux sociaux, qui sont sa forme certes la plus criante, mais finalement qui nous limitent dans la compréhension de ce phénomène. Il faudrait en effet entendre par image un sens sémiologique large, comme signe ou langage. Le spectacle, c'est lorsque notre comportement avec les autres, est en quelque sorte déterminé par ces signes qui ont été produits par le phénomène d'accumulation de la marchandise devenu omniprésente. Par exemple, je parle avec quelqu'un dans la rue, j'endosse un rôle, un comportement, des tournures de phrases qui ne sont que la reproduction d'une représentation que j'aurais intégrée au préalable. Par biais multiples, j'ai pu voir ça dans un film, mais également j'ai pu voir un individu reproduire ses comportements induits par la représentation. Or, cette représentation s'oppose, selon Debord, à ce qui auparavant aurait été directement vécu. Et cela nous renvoie à sa thèse numéro 1, tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Ce spectacle, devenant dominant sur la vie, affecte ainsi le réel. Le monde devient le monde du réel inversé, où le vrai devient un moment du faux. La notion est donc complexe, le spectacle ne s'arrête plus à la sphère de la représentation, mais a des effets concrets sur le réel, tout autant qu'elle le réduit à du faux. Guy Debord, qui est un révolutionnaire, souhaite le dépassement de la société du spectacle, et propose pour ce faire le concept de détournement. Il faut voir ici une référence aux travaux de Bertolt Brecht, auxquels Debord reprend la notion, ainsi que celles de spectacle. En effet, Bertolt Brecht, qui avait déjà dans ses essais sur le théâtre, théorisé le spectacle, en constatant la passivité des spectateurs lorsque ceux-ci regardent une pièce, passivité qui se mêle de sentiments puissants, puisque l'ensemble de la foule se projette sur la situation des personnages que jouent les acteurs. Les spectateurs fondent leur esprit, en quelque sorte, dans leur représentation, devenant une foule d'individus isolés les uns des autres. Pour casser cette passivité, Bertolt Brecht propose donc le détournement, qui est l'usage d'une représentation spectaculaire, en quelque sorte décalée, désaccordée. Par exemple, ce pourrait être un acteur qui déclamerait son texte sur un ton monotone ou inapproprié. Guy Debord propose ce type de détournement, et son film Hurlement en faveur de Sade en est un parfait exemple, mais il semble aussi qu'il en ait des conceptions plus larges, qu'il s'agisse également d'une appropriation des idées, des œuvres pour les améliorer, comme la première thèse, dont nous avons dit qu'elle était un détournement du capital de Karl Marx. La thèse 207 énonce clairement Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre ? Tout d'abord, une évidence, c'est que la société du spectacle est une œuvre très difficile d'accès. Elle est aussi courte que dense, puisqu'elle fait un peu plus de 200 pages. Elle est par moments très abstraite et mobilise des concepts qu'il faudrait au préalable connaître ou maîtriser. Les thèmes abordés sont également larges, puisque, voulant décrire un système Guy Debord embrasse énormément de thèmes, que ce soit l'histoire, la communication, l'urbanisme, le concept de séparation, avec une réflexion très intéressante sur la déconomie pays libéraux-pays communistes, sur l'idéologie, etc. L'œuvre ne peut être comprise qu'en la mettant en perspective avec d'autres courants de pensée, avec d'autres livres, avec d'autres réflexions, ce qui peut être, par exemple, les commentaires de Guy Debord sur la société du spectacle, fait 20 ans après, les livres publiés en même temps, par Van Eyguem, les discussions sur le travail de Guy Debord par les spécialistes, etc. Rétrospectivement, je pense que c'est le plus mauvais choix que je pouvais faire pour démarrer une série de fiches de lecture. Ceci étant, une fois certaines bases acquises, la grille de lecture proposée par Guy Debord est très stimulante pour comprendre le monde dans lequel on vit. C'est l'avantage des pensées en système. Guy Debord met des mots sur ce que l'on vit au quotidien, les situations d'évitement, la banalité de certaines conversations, la stérilité de certains débats du monde médiatisé, se répercutant, par ailleurs, sur le monde réel, etc. Je pense néanmoins que cette grille de lecture, du fait de l'aridité du livre, est souvent mobilisée de manière superficielle par ceux qui se réclament de Bordien. Ce n'est donc pas une critique que j'ai à faire sur l'œuvre en soi-même, mais sur ceux qui souhaitent la mobiliser. Je crois qu'il y a une typologie du Debordien qui devrait être faite. Le Debordien, c'est quelqu'un qui pense avoir compris le monde qui l'entoure et qui, parce qu'il a entendu le mot spectacle sans trop faire l'effort de le comprendre, affiche un certain mépris vis-à-vis des aliénés qui eux reproduisent trop visiblement les rapports intermédiés par les images de la marchandise. C'est quelqu'un qui va par exemple considérer comme des débiles ceux qui sont aliénés par les jeux vidéo en oubliant que dans leur passé ils ont eux-mêmes été victimes de cette aliénation ou d'une autre forme et qu'ils sont par ailleurs toujours aliénés par d'autres formes de représentation. C'est contre-productif car du seul mépris on ne procède jamais au détournement qui permet de dépasser le spectacle. Ce n'est pas très intelligent car on est toujours plus ou moins aliéné par cette société. c'est le propre de l'aliénation qui est souvent certes le désir de la chose aliénante mais également au-delà du désir son imposition. Enfin cette attitude finalement fataliste est en soi-même une forme d'aliénation du spectacle. Je vais essayer de formuler la chose de manière à ce qu'elle n'apparaisse pas comme trop naïve. Dépeindre un système que ce soit chez Marx ou Debord ça n'est pas décrire un fatalisme. C'est pourquoi chez Debord il y a une proposition d'un dépassement du spectacle par le détournement. De même lorsqu'il fait une analyse plus pessimiste dans ses commentaires de la société du spectacle il conclut sur une phrase de Sun Tzu appelant à ne pas baisser les bras. Il faut comprendre que si le vrai est devenu un moment du faux le vrai subsiste. Il faut comprendre que si un système met en place une aliénation c'est qu'il a besoin d'une aliénation car les sujets ne sont pas naturellement des aliénés. Il y a une part irréductible de réel de vrai en chacun de nous et dans nos expériences quotidiennes. Je vais donner un exemple en partant d'une forme criante de spectacle qui est Twitter. Sur Twitter du fait même de la structure du site un nombre limité de caractères le partage des tweets le système de récompense induit par le scrolling etc. nous trouvons tout un tas d'expressions de gens qui de tous bords politiques que ce soit témoignent d'un militantisme exacerbé franchement irritant on y trouve une sorte de course à la pureté militante où l'on cherche à crier le plus fort possible des idées toujours plus extrêmes sans chercher à les fonder sur une quelconque base théorique solide ou sans chercher à les nuancer. Alors soit Twitter a des répercussions sur le réel des gens vont dans la rue coller des affiches militantes du même ton ils vont scander des slogans dans les manifestations ils vont reprendre certains arguments dans leurs conversations etc. Mais fondamentalement la personne aliénée par Twitter n'est pas en soi irrémédiablement aliénée elle n'est pas devenue un robot pour toujours parce qu'il y aura toujours et heureusement d'ailleurs une différence entre le monde de Twitter et ce monde de spectacle pur et notre monde quotidien. Tout simplement déjà car les structures ne sont pas les mêmes. Dans une conversation avec quelqu'un je ne suis pas limité par un nombre de caractères. Mon intention n'a pas toutes les 10 secondes à être captée par divers sujets. La conversation ne peut jamais être totalement saine des événements extérieurs peuvent nous contraindre à l'écourter si j'ai du travail si quelqu'un nous rejoint et que la conversation dérive. Mon interlocuteur peut en effet ne pas être assez mature et comme dans Twitter m'insulter ou partir. Pourtant dans l'expérience de mon réel lorsque je démarre une conversation avec quelqu'un qui reproduit le spectacle je peux lui parler calmement sans trop de passion je peux faire de la conversation un débat rhétorique poser des questions et rester centré sur le sujet et très souvent cette conversation devient raisonnable et la pensée de mon interlocuteur a avancé la mienne aussi. Je pense que très souvent si cela n'est pas le cas chez certaines personnes c'est que d'une certaine manière elles intériorisent le spectacle qu'est Twitter en allant dans une logique d'affrontement et de mépris et vont considérer déjà leur interlocuteur comme un robot incapable de discussion et en ce sens un exemple très éclatant c'est l'utilisation du mot PNJ sur certains réseaux. Donc pour conclure si personne n'échappe à l'aliénation tout le monde peut prendre du recul dessus et ramener du réellement vécu dans son quotidien. Le livre de Debord mérite d'être lu et surtout compris ce qui nécessite de prendre du temps pour le faire et de l'attention. Ici je me suis seulement focalisé sur la notion de spectacle pour la définir et un peu celle de détournement. Je sollicite le spectateur qui m'écoute de se pencher dessus ce comme j'ai fait grâce à ceux qui ont travaillé le sujet et qui l'ont partagé que ce soit par des livres ou par d'autres médiums. Quant à moi je vous retrouve prochainement pour une autre fiche de lecture et je vous dis à très bientôt ! pour une autre fiche